Le GAEC Ferme Kleinfeld, situé à Idzenheim dans le centre Alsace, compte 280 bovins. 65 torillons de 0 à 18 mois, 103 vaches laitières et leur suite. Depuis la création du GAEC en 1993, les frères associés Guy et Dominique ont opté pour la distribution de coproduits. Pendant des années, ceux-ci étaient stockés dans des silos distincts, mais leur désir d'homogénéisation de la ration les a poussés à tester le mélange, un mélange qui a progressivement évolué en composition et en volume. La ration de base, c'est la base de maïs en silage, donc il y a 48% de maïs en silage, il y a 47% de mélange, donc c'est un mélange constitué de coproduits. Il y a également une partie très importante qui est le foin, qui nous permet d'assécher et de faire la partie mécanique fibreuse de la ration, donc 5 kg de foin par vache et par jour. Pour des performances économiques intéressantes, la ration est identique pour l'engraissement des torillons et l'alimentation des vaches laitières. L'exploitation qui mise beaucoup sur le foin compte 176 hectares en tout, dont 125 hectares d'herbes, 43 de maïs et 9 de céréales. Le mélange en soie est constitué principalement de pulpes surpressées de betteraves, donc ça c'est la partie la plus importante, là on est à 38%. Ensuite il y a des drèches de brasserie, là il y a 29%, et par après il y a des drèches de soja, qu'on appelle l'ocara, et là il y a 17%, et le reste donc il y a encore 6% de tourteaux, de colza donc principalement, il y a 4,2% de colza, et à peu près, là il y a du gluten 1000 aussi cette année, parce qu'il y a eu l'interdiction d'OGM, donc on est sur une ration non-OGM, donc le gluten 1000 qui est constitué de maïs, c'est la base de maïs, et là on est seulement, enfin c'est une petite dose de 1,3%. Au total le mélange de coproduits représente 1700 tonnes pour l'année, réparties dans un gros silo pour 12 mois, et un silo de transition d'un mois. Donc on fait une fois par an le mélange, on a 5 personnes qui procèdent à l'opération du mélange, il y a une société qui nous fait ce mélange avec une grosse mélangeuse, et nous on s'occupe d'approvisionner et de mettre en silo l'ensemble du mélange. Pour ne pas alourdir encore davantage le chantier, le maïs en silage est stocké à part, il est ajouté au mélange au moment de la distribution. Depuis très longtemps, on a toujours eu des mélangeuses relativement simples, on n'a jamais eu de machines sophistiquées et très coûteuses. On est aujourd'hui sur une mélangeuse de 18 mètres cubes qui nous permet de mélanger l'intégralité de la ration en une fois, et c'est une mélangeuse qui est équipée d'un hérisson et d'un tapis. On met deux couches, une couche de maïs en silage et une couche de mélange, ça nous permet de tenir très bien avec une machine qui est peu coûteuse et peu gourmande en entretien. Cette exploitation est la première de France en quantité de lait produit par vache, des résultats que l'éleveur attribue en partie au changement d'alimentation. Lors du changement de mélange, donc un mélange intégral sur l'année, ça nous a permis d'avoir déjà moins de pathologies au niveau des animaux, des animaux avec moins de problèmes, moins de problèmes sanitaires, mammites ou autres. Ça s'est pas mal amélioré. En plus de ça, on a eu une progression effectivement en lait. Donc on est passé à l'époque où on est allé du mélange standard sur trois mois au mélange sur un an. Déjà là, on a pu passer de 9400 à 10500, donc presque un bon 2000 litres sur l'année où on l'a fait la première fois. Aujourd'hui, avec la stabilité et puis la progression génétique, on est encore une fois, on a fait une progression, on est à 13800 en moyenne économique. Ce n'est pas que lié à l'alimentation, il y a beaucoup d'autres facteurs, mais entre autres l'alimentation. Parmi les autres facteurs, la génétique et le mode d'élevage. L'exploitation recourt à l'insémination artificielle via Elite Est et a choisi en 2005 d'auto-construire un bâtiment contenant 170 logets de sable, une innovation au niveau national qui leur a permis de réduire les coûts par 5 comparativement à la paille. De plus, les 380 tonnes de sable qui leur sont nécessaires à l'année occupent 10 fois moins de place. Donc les taux sont un peu améliorés, les taux de matière grasse sont un peu grimpés, la protéine s'est stabilisée, la qualité du lait, depuis qu'on a maintenant des mélanges sur l'année, effectivement, comme je vous ai dit, les cellules, ça se tient. On est toujours entre 140 et 180 000 cellules. Donc c'est relativement stable, sauf dans les coûts de chaud, mais bon, autrement, c'est relativement stable. Et par ailleurs, les animaux sont en bonne forme. Sur 1 350 000 litres de lait produit, 1 120 000 litres partent pour Alxacelet. Le reste est vendu en direct à la laiterie du Climont, à la ferme dure et à des boulangeries-pâtisseries. Actuellement, le chantier en cours sur la ferme concerne la nurserie. Une nouvelle devrait voir le jour d'ici Noël, avec un projet de ventilation dynamique.